J'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu, il m'a délivré. De toutes mes frayeurs, ceux qui regardent à lui sont radieux, non plus jamais honteux, non plus jamais honteux. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend et il sauvera de ses ennemis. Le Fils de Dieu entoure tous les siens pour les délivrer, les livrer du danger. Exaltis avec moi le Seigneur, glorifiant son nom à jamais. Exaltis avec moi le Seigneur, glorifiant son nom à jamais. Exaltis avec moi le Seigneur, glorifiant son nom à jamais. Exaltis avec moi le Seigneur, glorifiant son nom à jamais. Exaltis avec moi le Seigneur, glorifiant son nom à jamais. Exaltis avec moi le Seigneur, glorifiant son nom à jamais. A jamais, glorifiant son nom à jamais. Glorifiant son nom à jamais. Exaltis avec moi le Seigneur, glorifiant son nom à jamais. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à ceux qui nous visitent. Qui nous ont pas visités depuis un bon bout de temps. Je pense au Lacroix, dans le fond de la salle, qui ont pris les meilleures places. Content d'avoir le frère, la soeur, le neveu. Content de les revoir avec nous ce matin. Vraiment, c'est un temps qu'on va prendre ce matin encore pour s'arrêter. Exalter le Seigneur, ça veut dire une chose entre autres. C'est réaliser qu'il est présent au milieu de nous. Jésus-Christ est vivant, ressuscité, assis à la droite de son Père et présent avec nous ce matin. Et c'est la promesse qui nous a fait qu'il a envoyé ses disciples avec la grande commission, Matthieu 28. C'est la promesse qu'il nous a fait. Donc, ça ne repose pas sur nous. C'est lui présent, vivant en nous, qui nous envoie parmi les nations, qui nous envoie parmi nos voisins. Et puis, qui nous console, qui nous restaure, parce que vous savez autant que moi qu'on n'a pas les ressources. C'est le Seigneur qui vit en nous. Puis, ce matin, c'est ce qu'on va célébrer ensemble. On va prendre un temps encore pour vraiment s'arrêter. Puis, l'équipe de Louange qui va nous conduire, la prédication de Pasteur Jeff, ces moyens que Dieu donne pour nous nourrir, pour nous édifier. Je vous rappelais dernièrement, dans Ephésiens, comment il nous est dit qu'on va s'entretenir les uns les autres. Donc, c'est vraiment précieux. Soyons pas familiers avec ça. Je souhaite la bienvenue à ceux qui se joignent à nous en ligne aussi. Peut-être que c'est la première fois que vous assistez à une réunion à l'église. Vraiment content que vous soyez là. On est là toutes les semaines. Et puis, c'est gratuit. Donc, c'est pas dix services, puis le onzième commence à être payant. C'est gratuit. L'Évangile est gratuit. Et puis, vous êtes vraiment les bienvenus de vous joindre à nous. Si vous êtes du quartier en passant, venez nous voir. Venez nous voir. Puis, le lieu ici va être ouvert éventuellement durant la semaine. Je vais l'annoncer d'avance. Ça va être ouvert ici durant la semaine. Pasteur Jeff, Pasteur Sylvain vont être là pour vous accueillir. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de vous recueillir ici. Alors, si vous êtes du quartier, vraiment, on va vous le laisser savoir. On est là le dimanche, mais on va être là aussi. On va être disponible durant la semaine. OK? Et puis, j'aimerais juste vous rappeler pour ceux qui sont sur place, à la maison, vous pouvez enlever vos masques en passant. OK? Fait que mettez-vous à l'aise. Ceux qui sont ici, sur place, assis, c'est bon. Vous pouvez enlever vos masques aussi. Debout, pour chanter, on vous demanderait de les remettre. OK? Puis, de continuer à respecter les règles. On s'en va vers un déconfinement de plus en plus total. Bon. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Notre avenir est entre les mains de Dieu. mais à juste continuer à respecter les consignes sanitaires. Ah! Il y a une manifestation derrière, un anti-masque. Ha! 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 On va prier là-dessus, OK? Ha! Ah! Ah mon Dieu, merci! Parce qu'on est réunis en ton nom ce matin, avec toutes sortes de background, toutes sortes d'arrière-plans différents, des gens de toutes sortes de races, toutes sortes de nations. Tu nous réunis toi-même, Seigneur, ce matin. Et on veut que ce lieu, Seigneur, qui est un lieu comme tous les autres, un bâtiment bien ... Le bâtiment n'a rien dans lui-même, mais que par ta présence tu en attires beaucoup à toi, Seigneur, ici-même, à Fabreville. Merci beaucoup de nous édifier aujourd'hui et puis de te révéler à nous, de te révéler à ceux qui ont peut-être le cœur refroidi, le cœur endurci par ton Saint-Esprit, Seigneur, par ta puissance. Amen. Je vous invite à vous lever, ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent. Notre Dieu est un Dieu patient, qui nous aime parfaitement. Notre Dieu est un Dieu qui nous soutient. Notre Dieu est un Dieu qui renouvelle ses bontés à chaque matin, qui ne s'éplie jamais. Alors ce matin, on va bénir l'Éternel et glorifier son nom. Amen. Béni l'Éternel, ô mon âme, déglorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore. Voici l'aurore, le juge de l'eau, tout un nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourra m'attendre. Le soir encore, je te chanterai, béni l'Éternel, ô mon âme. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur, béni l'Éternel, ô mon âme. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour, en ce jour, en ce jour, faibliront mes forces. Cette heure approche, où viendra la fin? Alors mon âme te chantera encore. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Béni l'Éternel, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai. Je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon Roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ton amour était si grand pour nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon Roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le bois s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le Roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égale, Dieu, tu triomphes à tout jamais. A toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre temps. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon Roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Quel est notre espoir dans la vie et la mort ? Christ seul, Christ seul, quel est notre seul assurance ? Que nos âmes y appartiennent, qui tient nos jours entre ses mains ? Qui a-t-il qui recommande ? Qu'est-ce qui nous gardera jusqu'à la fin ? L'amour de Christ qui nous soutient ? Chantons, Alléluia, notre espoir éternel. Chantons, Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir dans la vie et dans la mort. Quelle vérité apaise l'âme troublée ? Dieu est bon, Dieu est bon. Où connaît-on grâce et bonté ? Dans le sang du Rédenteur Qui nous rassure quand la peur survient ? Qui soutient mon toit et ma cause ? Qui nous secoue dans la tempête ? Jésus-Christ, notre rocher. Chantons, Alléluia, notre espoir éternel. Chantons, Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir dans la vie et dans la mort. Chantons, Alléluia, notre espoir éternel. 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 Chantons, Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir dans la vie et dans la mort. Chantons, Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir dans la vie et dans la mort. Chantons, Alléluia, notre espoir éternel. Chantons, Alléluia, notre espoir éternel. Chantons, Alléluia, notre espoir éternel. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je chanterai le Seigneur tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je chanterai le Seigneur tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qu'il se réjouisse de ses œuvres. Ensemble, je chanterai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que toute la gloire, tout l'honneur te soit rendue. Elle t'appartient déjà. Tu es Dieu sur absolument tout. Rien ne t'échappe. Rien n'échappe à ta grande providence. Merci, merci, notre Dieu, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais pas, pour tout ce que tu donnes, pour tout ce que tu reprends. On veut que ton nom soit élevé, Père, dans notre assemblée, dans nos vies. Et on veut te rendre gloire ce matin en écoutant l'enseignement de ta parole. Tu peux mettre ta main sur Pastor Jeff ce matin. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, on va poursuivre toujours dans l'Épître aux Hébreux. Et je vais essayer d'être plus fidèle à mes notes. Aujourd'hui, il faut se demander qu'est-ce que l'auteur veut souligner en parlant de l'ordre de Melchizedek. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier avec son appel à lui, puisque c'était un sacrificateur. Mais il y avait quelque chose de particulier. Fait que d'abord, je vous propose qu'on retourne dans Genèse 14, pour lire l'histoire que l'auteur fait référence. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails, en passant, sur Melchizedek. Donc, Genèse 14, à partir du verset 18, même si on se remet un petit peu dans le contexte, verset 17. « Après qu'Abraham fût revenu vainqueur de Kédor-la-Homère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Abraham, il bénit Abraham. Et il dit, bénis-sois, Abraham, par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. « Bénis-sois, le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, pas même un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamre, eux, ils prendront leur part. » Donc ça, c'est le texte sur lequel l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence au fameux Melchisedec. Et comme il nous le rappelle ici dans le texte, Melchisedec, d'abord son nom veut dire, parce que son nom ça veut dire d'abord « mon roi » Melchisedec. « Tzedec » ou « tzedec », ça veut dire « justice », donc « mon roi de justice » ou « mon roi juste ». Et deuxième, il est roi de Salem qui était l'ancienne ville qui est devenue plus tard Jérusalem, où il y a le même Salem dedans, sauf c'est Jérou, ville de paix. Donc ici c'est Salem, il fait apporter vraiment quelque chose qui va être repris plus tard, du pain et du vin. C'est sûr que c'était pour venir aider finalement les gens qui avaient combattu, mais en même temps le symbole est quand même resté là, pain et vin. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va bénir Abraham en reconnaissant que c'est le Dieu très haut. Dieu ici c'est El, et puis très haut c'est El, Elion. Donc, ça nous rappelle que, parce que trop souvent quand on lit nos Bibles, on a l'impression que le salut a juste commencé quasiment quand Israël est arrivé. Mais n'oubliez pas, Dieu a fait le peuple d'Israël à partir justement d'Abraham ici, en vue que toutes les familles de la terre soient bénies par lui. Il va sortir de lui le moyen par lesquels tous ceux qui vont continuer à espérer en Dieu, parce que Melchizedek ici, c'est un croyant en Dieu, mais il ne fait pas partie d'Israël, il fait partie de ce que les Juifs appelaient finalement l'égoïme, des gens des nations. Même Israël avait perdu de vue sa vocation. Ils avaient l'impression que toutes les autres nations, c'est juste du carburant pour l'enfer. C'est un qu'eux autres qui étaient vraiment les aimés de Dieu. Non, Dieu les a faits pour qu'ils soient finalement la chair par laquelle le Fils de Dieu viendrait sur terre pour racheter tous ceux qui vont venir à lui. Et donc, il ne faut pas oublier finalement qu'il y a plein de gens dispersés un peu partout, parce que c'est des gens, n'oubliez pas, ça fait quelques centaines d'années qu'il y avait eu le déluge. Et avant Noé, il y avait eu aussi des gens qui ont espéré en Dieu. Depuis finalement Adam, et c'est sûr que son fils Abel qui espérait en Dieu, véritablement contrairement à Cain, Cain, c'est encore une fois l'homme typique du monde. Quelqu'un qui contemple ce qu'il fait. Ça, c'est typiquement des gens déchus. Notre chair va toujours essayer de trouver sa justification dans ses propres succès. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté malsain dans nos sociétés un peu partout, de cette concurrence les uns contre les autres. Et souvent, les avantages que Dieu nous donne, on a oublié que c'était pour servir et non pas pour dominer. Et ici, finalement, il y a encore une fois un peu partout des gens dispersés qui espèrent en Dieu. Et parce qu'ils espèrent en lui, dans les promesses que Dieu fait, ça commence avec le début, quand Dieu dit de la femme, de la postérité de la femme, le Seigneur va venir écraser la tête du serpent, eh bien, il y a eu une lignée qui a cru. Quand Abel s'est fait tuer, Adam et sa femme ont eu un autre fils pour le remplacer. Sept. Et de là, il y a eu une certaine postérité où ils ont gardé les promesses de Dieu, tandis que celles, la lignée de Cain, sont devenues des révoltés contre Dieu, des gens qui se contemplent, des gens qui parlent de leurs œuvres. Vous pouvez même lire, finalement, à la fin de cette lignée, avant qu'il y ait le déluge, les mecs, vraiment un peu un gars reposant. Vous regardez le cantique composé, là. On ne le chantera pas à l'Église en passant. Parce qu'il dit, « Si Cain va être venger sept fois sur le dessus, moi, pour une graffignure, 77 fois, je m'en tuerai du monde. » Donc, c'est un petit peu le genre de gars que tu ne veux pas rencontrer. Donc, il y avait deux lignées, mais ce que l'auteur veut nous rappeler dans l'Épître aux Hébreux, en nous parlant ici de Melchizedek, c'est que si lui, Abraham le reconnaît comme étant un vrai craignant Dieu, pas juste parce qu'il l'a béni, mais en plus, il va parler au nom du Dieu très haut. Il ne connaît pas nécessairement toutes les promesses de Dieu. Abraham, lui, a un rapport plus particulier avec Dieu à cause de son appel. C'est pour ça qu'il appelle aussi le Dieu très haut, mais il ajoute juste avant son nom le fameux tétagramme, Yahweh. Donc, quand c'est traduit dans nos Bibles par l'Éternel, c'est le fameux tétagramme. D'accord? Donc, Abraham, il nomme le même Dieu, mais d'abord, il précède. Ce Dieu, il lui donne un nom plus personnel, ce que Moïse lui-même va être rappelé. Et puis, quand vous lisez votre Ancien Testament, rappelez-vous, par exemple, le livre de Job. Bien, c'est des gens qui craignent et qui respectent Dieu, mais ils ne sont pas d'Israël. Donc, il ne faut jamais oublier qu'Israël était un type. La chair par laquelle le Messie viendrait, mais en même temps, tout ce qu'ils ont été est un type pour l'anti-type. Quand, finalement, Jésus est venu, il est venu, finalement, pour toutes les promesses s'accomplissaient en lui. C'est le vrai David qui vient d'arriver. En plus, il dit lui-même, détruisez ce temple. Et c'est sûr que moi, je sais que comme Jean nous le rappelle, quand il a dit cette phrase, Jésus n'était pas loin du temple. Les gars, il était sûr, il faisait l'interprétation, détruisez ce temple, c'est le temple à Jérusalem, le gros temple. Détruisez ce temple, je le relève en trois jours. Mais il parlait de son corps. Donc, le bâtiment était encore une fois un type. C'était une image de celui qui devait venir. car l'être humain a été créé au point de départ pour être l'habitation de Dieu dans sa création. Et c'est ce qu'on a perdu dans le jardin. Dieu devait être tout pour l'être humain. Sa vie, sa sagesse, tout, afin qu'on puisse être ceux qui représentent dans sa création le Seigneur. On avait été créé au point de départ à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ici, finalement, Abraham, il y a une caractéristique importante qu'il ne faut pas perdre. Sa caractéristique, c'est quelqu'un qui reste, malgré son appel, il reste humble. Il est capable de reconnaître dans Melchisedec un homme supérieur à lui. Est-ce que vous avez remarqué? L'auteur va rappeler que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Abraham est venu, finalement, lui donner la dîme de tout. C'est une marque de reconnaissance comme le lieu de rencontre entre Dieu et le moins que Dieu nous donne de croire. Donc, ici, l'auteur nous rappelle l'attitude d'Abraham parce qu'Israël a perdu en majorité cette attitude. Ils avaient un mépris total envers les nations du monde. Ils pensaient qu'ils étaient le but de la création et non le moyen de la rédemption. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Nous, l'Église ici sur Terre, il ne faut pas oublier qu'on reste le moyen, le moyen que Dieu va répandre la bonne nouvelle. On devient son corps. On devient son temple. si des gens doivent rencontrer le Seigneur comme à l'époque de l'image, si tu voulais rencontrer le vrai Dieu, il fallait que tu ailles en Israël et il fallait que tu aies rencontré le souverain sacrificateur établi par Dieu qui était de la lignée d'Aaron. Si ce n'est pas là, bien, tu n'avais pas finalement accès à toutes les promesses. Ce n'est pas que tu n'étais pas sauvé. Tu pouvais être sauvé, mais tu n'avais aucun moyen d'avoir une relation établie avec Dieu. N'oubliez pas, dans l'Ancien Testament, une minorité d'élite en Israël avait l'onction du Saint-Esprit pour connaître la volonté de Dieu pour marcher avec lui. Même le roi David, pour essayer de connaître quelquefois la volonté de Dieu sur certaines guerres ou non, vous vous rappelez, il avait, finalement, il allait consulter le souverain sacrificateur. Même David, un prophète, un homme de Dieu. Donc, tout ça nous rappelle des images. Maintenant, nous, dans l'Église, est-ce que vous réalisez que nous, si on n'est pas conscient de ça, on ne le développera pas. C'est ça qui est dangereux. Il faut, par les Écritures, devenir de plus en plus conscient de qui sommes-nous et quelle est notre mission. Quelle est la raison pourquoi on vit présentement? Et si on ne fait pas attention, selon les Écritures, on va faire une mauvaise interprétation du rôle de nos vies sur Terre. On peut facilement tomber dans le même panneau qu'Israël. Combien de fois les chrétiens vont mépriser les non-croyants? Il y a des gens qui disent « Non, je peux le niaiser, je peux y mentir, ce n'est même pas un chrétien. » Il se fait là, toi-là. En réalité, tu ne réalises pas que tu es un ambassadeur de Dieu et tu es là, finalement, pour annoncer le seul moyen que les êtres humains peuvent être sauvés. parce qu'il y a une éternité qui nous attend. N'oubliez pas, aujourd'hui, on doit faire face à une forme de paganisme qui est l'adoration de la création. On s'est détourné, notre culture, même occidentale, qui a été pendant des siècles, malgré la plus ou moins bonne administration de l'Évangile qu'on a pu faire, l'Évangile était proclamé grosso modo par tout le bassin méditerranéen, c'est eux qui, d'abord, l'ont connu. Ça s'est répandu de plus en plus en Europe et de l'Europe, ça s'est retrouvé un peu partout vers la Chine, ainsi de suite, mais il y a des places où le feu s'est éteint. En Amérique, ça a pris feu et aujourd'hui, le nouveau Dieu qu'on enseigne à vos enfants à l'école, devinez c'est qui? Réfléchissez deux minutes. Je sais qu'on était église, on n'est pas habitué de réfléchir, mais tu sais... Le gouvernement, c'est les serviteurs, mais ils ont leur onction en passant sur les Écritures. N'oubliez pas, faites attention. Selon les Écritures, respectons les autorités civiles parce qu'ils ont reçu un mandat de Dieu aussi. Mais quel est le Dieu qu'on leur enseigne continuellement? Il y a même la messe du dimanche soir à Radio-Canada. Comment? Non, l'argent, c'est le moyen. Ça en est un, mais c'est un secondaire. Le mois, c'est le trip qu'on a sur nous autres. Qu'est-ce que la science nous enseigne? L'Évangile d'aujourd'hui, c'est qu'en réalité, notre Dieu suprême, c'est l'énergie. C'est l'énergie éternelle, c'est la matière. C'est ça, le Dieu qu'on leur enseigne. Et puis, qui est le grand-père de ça? Cronos. Il n'arrête pas de parler de millions d'années sans arrêt. Ça, c'est Cronos. Aller faire un tour, finalement, chez les Grecs, comment ils avaient défini, finalement, leur croyance. Et puis, vous allez retrouver, finalement, dans l'Ecclésias, il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Quand tu es épais, tu es tout le temps épais. Et puis, on est une race humaine épaisse. Il y a plus de gras dans notre terre, je pense, que dans la matière grise. Parce qu'en réalité, on manque d'originalité, même dans nos fautes. on prend les vieilles fautes d'avant. Parce qu'il faut toujours trouver, et ça, c'est philosophiquement, scientifiquement, un point de repère fondamental. Qu'est-ce qui est l'être? Qu'est-ce qui est éternel? Eh bien, avant, finalement, selon la parole de Dieu, ça commence en disant, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. De rien, il a créé tout ce qui existe. Mais maintenant, on dit, on a enlevé Dieu du décor, mais il faut retrouver quelqu'un qui remplace Dieu. Il faut retrouver quelque chose qui est éternel. En passant, c'est quelque chose de scientifique aussi. Scientifiquement, il faut retrouver un point éternel. Et finalement, aujourd'hui, la science veut déclarer que c'est l'énergie. Puis en passant, scientifiquement, aujourd'hui, vous demanderez même à des astrophysiciens, à n'importe qui, c'est quoi de l'énergie? On ne sait pas vraiment, mais on peut dire quand c'est là ou quand ce n'est pas là. C'est la même chose de demander qu'est-ce que la vie? Ça reste un mystère. On peut juste dire elle est là ou elle n'est pas là. Mais de définir clairement c'est quoi de la vie, ils vont dire c'est une énergie, c'est l'énergie vitale. On parle toujours d'énergie, mais personne ne peut nous expliquer c'est quoi l'énergie. Et pour tout le monde, ça va être ce qui est éternel, comme s'il a été éternellement l'énergie. Et c'est pour ça que l'évangile aujourd'hui que les athées se racontent « Fais-toi en pas, quand tu meurs, la pile d'énergie s'éteint, t'es fini. » Et puis on entend toujours les gens dire « En tout cas, il est bien mieux aujourd'hui, il ne souffre plus. » Oui, mais selon quel évangile tu dis ça? Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ici rappelle finalement « Aux Hébreux, faites attention de trouver votre assurance dans votre lignée d'Abraham. Parce que les vrais enfants d'Abraham, d'abord c'est ceux qui ont la foi d'Abraham. » Jésus lui-même leur rappelle parce que les gars disent « Non, non, on a été qui servent de personne, nous autres, notre père c'est Abraham. » Jésus leur dit « Si votre père était vraiment Abraham, d'abord vous auriez cru en moi, parce qu'il a cru en moi. » Là, ils sont vraiment d'autres. Ils n'ont même pas 50 ans. Avant qu'Abraham fût, je suis. Oh, il y a-tu des roches à prendre zette? Ils ont voulu le lapider parce qu'ils blasphémaient. Il n'avait pas fait une faute de grammaire. Tu sais? Il a dit « Je suis ». Il y en avait juste un qui avait le droit de dire « Je suis ». Et c'est Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'il leur dit « Si vous ne reconnaissez pas ce que je suis, vous périrez dans votre péché. » C'est pour montrer que vous êtes toujours séparés de Dieu. Puis il leur dit infiduellement « Abraham m'aimait. Il a aimé mon jour. Mais Israël avait perdu de vue. » Par contre, Paul nous rappelle que Dieu s'était toujours gardé un reste en Israël. Regardez ce qu'il nous dit dans Romains chapére 10. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que j'ai l'impression que quelquefois, Israël est adoré ou trop haï. Trouvez plutôt la définition que Dieu donne sur Israël. Puis Israël, comme tous les peuples, on doit s'organiser pour aller leur annoncer aussi l'Évangile. Car sans l'Évangile, qu'il soit juif ou non, tout être humain, c'est juste par Jésus-Christ seul qui peut être sauvé. Regardez ce que Paul nous dit par rapport à Israël au chapitre 9, c'est-à-dire, Romains 9. Il aime Israël en passant, il n'est pas en réaction contre eux, même s'ils font bien du trouble. Je dis la vérité en Christ, je ne m'en pointe, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Est-ce que je veux leur lire? Parce que je pense que des fois, il y en a qui ont de la cire dans les oreilles un peu. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardées comme la postérité. Et là, il continue à développer dans ces trois chapitres-là tout le fameux mystère que les Romains à qui il va écrire. N'oubliez pas, toute lettre a un but pour instruire. La lettre ici aux Romains est écrite pour les Romains d'abord. On s'entend là-dessus? Non, c'est important parce qu'il y en a des gens qui vont lire leur Bible toujours, OK, Jésus, parle-moi aujourd'hui. Oui, oui, c'est sûr que ça veut vous parler, mais pour bien comprendre, il faut d'abord comprendre à qui il s'est adressé avant de vous adresser à vous, parce que je n'ai jamais trouvé dans la Bible l'Évangile pour Jeff. Par contre, je peux m'identifier au problème qui est en train de régler. Et le problème ici qui est en train de régler pour les Romains, c'est qu'ils se demandent, mais comment ça se fait que la majorité des Juifs n'ont pas cru dans leur propre Messie, dans leur propre roi? parce qu'il y avait une chicane à Rome, au point que Claude, l'empereur de l'époque, a été obligé de chasser les Juifs, croyants et non-croyants, parce qu'il y avait une grosse chicane qui se faisait à l'époque entre les Juifs qui avaient cru et les Juifs qui n'avaient pas cru. Et ceux qui avaient entendu l'Évangile qui n'étaient pas Juifs, bien, eux autres sont restés pendant que les Juifs avaient été chassés de Rome jusqu'à temps qu'ils reviennent plus tard, des années plus tard. mais Paul dit « Attends, il faut leur faire comprendre aux Romains qui ont cru que non, c'est pas tous ceux qui sont descendus de la chair. L'histoire d'Israël, c'est l'histoire de l'humanité. Un reste seulement que Dieu s'est préservé tout le long de l'histoire d'Israël, on crue en lui. Il s'est préservé un reste continuellement. Et il va même citer l'histoire d'un prophète qui est extrêmement troublé. Élie. Élie, là, il a eu un ministère pas reposant. Eh bien, finalement, il a été appelé à un temps où est-ce que Israël était dans une apostasie, surtout le nord d'Israël. Parce que le roi s'était marié en plus avec quelqu'un en dehors d'Israël, Jézabelle. Puis Mme Jézabelle était pas reposante puis en plus, elle avait marié un mou. Parce que son mari, c'était un mou. Tu sais, il voulait acheter la terre finalement d'Aqab à côté. Puis Aqab, il dit, non, j'ai pas le droit de te vendre ma terre selon ce que Dieu dit. Il dit, tu ne vendras pas ta terre parce qu'en passant, t'es chez moi. Fait qu'il dit, non, même si t'es le roi, je peux pas, c'est non. Et c'est un vrai croyant ici, Aqab. C'est un vrai croyant, pas Aqab, mais comment il s'appelle? Naboth, excusez. Et puis, Aqab, il voulait absolument voir. Puis là, il rentre chez eux puis il pleure. Tu peux pas trouver plus épais que ça. Il rentre chez eux puis il pleure. Puis sa mère qui a marié, Madame Jézabelle, eh bien, finalement, elle va dire, pourquoi tu pleures, mon chéri? Il veut pas me vendre sa terre. Moi, je veux faire les jardins. Il va t'arranger ça, chéri. Elle fait tuer le gars. Elle dit, bon, ça y est, c'est réglé. Oh, merci. Un gros épais. Anyway, tout ça pour dire que finalement, Élie, il vit dans cette période où est-ce que cette femme-là s'arrange pour éliminer de toute la région les prédicateurs de la bonne nouvelle qui était en Israël seule à l'époque. C'était ça être prophète en passant. C'est pas juste annoncer ce qui va arriver plus tard. C'était quelqu'un qui était loin pour parler au nom de Dieu, pour ramener continuellement Israël vers les promesses de Dieu. Et elle avait fait éliminer énormément de prophètes au point qu'Élie était obligé de se sauver. Vous vous rappelez? Il a vécu finalement loin et il avait dit, OK, le Seigneur dit, sois prié qu'il ne pleut plus. Ça, je reste dans le pays pendant trois ans. Mais, lui, il disait au Seigneur, bien, là, je n'en peux plus, tu sais, coudonc, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Il reste rien que moi et ils vont m'achever bien vite, là. Tu sais, c'est le genre de prière que certains chrétiens peuvent faire d'un fois. Coudonc, Seigneur, es-tu parti au ciel? T'as-tu oublié qu'on est sur terre? Tu ne fais plus rien? Puis ça, il dit, non, non, tu vas continuer et en passant, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. 7000. Ce prophète-là, il ne connaissait même pas ces 7000 gars-là. 7000. Il y en a plein de monde caché comme ça. Et donc, finalement, l'auteur ici de l'Épître aux Épèves va nous rappeler en disant, est-ce que vous remarquez qu'Abraham, c'est un vrai croyant parce qu'il est capable de discerner un autre vrai croyant? Et en plus, il est vraiment dans la lumière du Seigneur. Il sait qu'il est appelé par pure grâce. Alors, il est capable de reconnaître les onctions que Dieu donne aux autres. Il n'est pas en train de dire, non, non, c'est moi le dernier qui étais appelé du Seigneur. Écoute, Melchisedec, tu vas te plier, joue devant moi, puis donne moi ta dîme. Pas en tout, le gars, il a reconnu. Et quand il a vu le roi de Sodom, Margivé, là, il savait très bien discerner c'était qui ce monsieur-là. Regardez-moi juste les gens, tout le cache. Je ne veux même pas un lacet. Je ne veux avoir aucun rapport avec toi que jamais dans toute ton histoire tu dises que tu m'as enrichi. Je ne veux avoir aucun rapport avec toi. Il sait avec qui il se sépare du mode de vie. Il sait avec qui il va s'associer avec son mode de vie. Et donc, ça, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut absolument rappeler aux Juifs de l'époque. Si vous ne prenez pas le temps de comprendre qui était celui qui est venu, parce qu'oubliez pas, Jésus-Christ est venu, mort, ressuscité, et il va rappeler, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous a envoyé, non seulement le Seigneur a fait ses signes et miracles, mais en plus, il a envoyé ses propres témoins leur donnant la puissance de faire eux aussi des miracles, que Dieu atteste leur témoignage. Mais maintenant, pour croire en Jésus-Christ pour les gens de l'époque, et de plus en plus, ça va être de notre époque. C'est pour ça que c'est un Épître extrêmement précieux pour nous autres. On peut s'identifier avec eux autres, parce que nous autres aussi, on sort maintenant d'un pays qui disait avant être chrétien. S'il y en a qui écoutent le hockey? En tout cas, pas moi, mais c'est pas grave, c'est pas péché d'écouter le hockey, c'est correct. Mais est-ce que vous rappelez, il y a quelque chose qui me fait rire à tous les fois, c'est quand ils chantent l'hymne national du Canada. C'est trop drôle. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a un petit passage que des fois, je l'ai entendu souvent à radio dernièrement, mais il coupe toujours quand ça arrive là. Il coupe le passage « Tu sais porter ta croix. » Il enlève, à tous les fois, c'est enlevé. Toutes les fois que j'ai entendu à radio, il coupe quand ça arrive juste là. Donc, il y a plein de gens ici au Canada et en Occident qui se pensent chrétiens parce que si on est supposément pour eux autres dans un pays chrétien, en passant, je veux juste vous rappeler à tout le monde, ça n'existe pas un pays chrétien. Dans un pays, il peut y avoir plus ou moins de chrétiens et ça fait une influence dans le pays, mais arrêtez de penser qu'il y a des territoires chrétiens et des territoires non chrétiens. Pensez pas que si vous allez dans un certain pays où est-ce que c'est la religion, c'est pas le christianisme, que c'est le diable qui règne dans la place. Tout appartient au Seigneur Jésus-Christ. Tout. Maintenant, il rappelle à ces gens-là, faites attention de penser que parce que vous êtes nés dans une famille chrétienne, on pourrait appliquer à nous aujourd'hui, comme à l'époque, faites attention de penser que parce que vous êtes nés dans une famille juive et que vous avez toujours le temple de Pierre, certains auteurs pensent qu'il n'est pas encore détruit, mais il va être détruit dans quelques années. Il n'y en aura plus de temple. Inévitablement, il n'y aura plus de sacrificateurs non plus. Et certains pensent aussi qu'il est en train de parler à beaucoup de sacrificateurs, acte 6, qui se sont convertis à Christ, mais pour eux autres, se tourner vers Jésus-Christ et vraiment de suivre le Seigneur comme la finalité des types pour rentrer dans l'antitype, ça fait une gang de gars qui sont sur le chômage. Ils perdent leur job. Il y a-tu beaucoup d'entre vous qui êtes prêts à témoigner votre foi à job et vous allez savoir que si vous témoignez votre foi, vous allez perdre votre job, votre travail. Il y en a qui restent silencieux pendant des années. Ils restent sous les radars. 20 ans, 30 ans plus tard, quand ils prennent leur retraite, là, ils se sentent en sécurité. Ils vont juste dire tout d'un coup, « Je suis chrétien. » « Ah bon, on ne le savait pas? » « Non, non, parce que je ne voulais pas perdre ma job. » Les gars ici, quand ils prenaient publiquement pour Jésus-Christ, ils risquaient de tout perdre parce qu'ils vont nous en parler un peu plus tard dans l'Épître aux Hébreux. Rappelez-vous quand vous avez perdu tous vos biens à cause de lui, sachant que vous aviez des meilleurs biens. Donc, il est en train de dire, « Essayez de discerner qui a vraiment cru, mais qui est juste dans l'information. » Parce que l'apostasie, c'est par exemple ce que notre pays vit aujourd'hui. Quand nos gouvernements appuient des règles anti-Dieu, anti-chrétiennes, c'est que notre pays, et il faut vraiment prier pour nos autorités civiles comme Paul l'enseigne à Timothée, notre pays est en train d'entrer dans une apostasie sérieuse. Quand, par exemple, un parti politique dit, « Nous acceptons aucune personne qui serait contre l'avortement dans notre parti. » Alors, vous avez à faire un parti antéchrist parce que Dieu ne nous a jamais demandé de faire des sacrifices humains. Un avortement, je suis désolé, peu importe ce qu'on raconte à nos enfants, veillez sur l'éducation qui est donnée. Il faut garder le respect. Dire, « Respecte ton professeur. » On va prier pour lui. Mais apprends à discerner. Apprends à réfléchir. Quand on va commencer à dire que tant que l'enfant n'est pas né, ce n'est pas un enfant, c'est un mensonge. Même juste mon petit pite, il y a deux, trois ans, on marchait dans la forêt en arrière. Il y avait eu un genre de petit glissement de terrain sur le bord de la rivière. Il dit, « Papi, papi, c'est-tu arrivé il y a des millions d'années? C'est incroyable. » Ils ont déjà mis chronos dans sa tête. Des millions. Non, non, ça a dû être la semaine passée quand il mouillait. Donc, faites parler les enfants. Qu'est-ce que tu apprends à l'école aujourd'hui? C'est pour ça, à un moment donné, j'ai appris. Ah non, ils nous ont dit que ce n'était pas un enfant, ça encore. Ils peuvent arrêter par l'avortement. Ce n'est pas un enfant. Non, 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 non. Là, j'ai pris tout de suite un exemple concret. Regarde, tu l'aimes-tu, ta tante Nathalie? Ben oui. Ma tante Nathalie est fine et gentille. Oui, ma tante Nathalie. Sais-tu quand est-ce qu'ils l'ont sorti du ventre de grand-maman? C'est juste qu'elle était dans le ventre de grand-maman. Oui, elle était dans le ventre de grand-maman. Parce qu'elle avait mangé avant. Et ils l'ont sorti à sept mois parce que le médecin dit « si on la laisse là, elle va mourir. » C'était avant qu'on aille, tu sais, les fameux, je ne sais pas trop, RH positif et négatif. Là, il y a quelque chose pour ça à cette heure. À l'époque, il n'y avait pas. Il faisait des enfants bleus, il paraît. C'est pas drôle. Moi, je suis sorti safe, mais c'est moi qui ai mis la chenouk pour tous les autres qui s'en viennent après moi parce que je suis le premier né chez nous. Et puis, le médecin a dit « écoutez, on va la sortir à sept mois. » Ils l'ont mis dans un incubateur. Je disais « regarde, selon la loi des épais, eh bien, normalement, ce n'est même pas un être humain parce que le médecin a pu dire « bon, on va la sortir et on va y trancher la gorge. » Ma tante Nathalie, elle pourrait avoir une gorge tranchée. Et les enfants me regardaient. Mais une chance que le docteur, il était intelligent à l'époque. Mais aujourd'hui, faites attention, on vous raconte des niaiseries. Apprends à réfléchir parce que le Seigneur nous dit la vérité. En passant, il a mis un passage bien clair. Si deux hommes se battent ensemble, dans la loi de Moïse, c'est marqué, il donne des illustrations. Si deux hommes se battent ensemble, puis par accident, ils frappent une femme enceinte et puis que ça la fait accoucher. Si l'enfant sort correct, ils vont juste payer une amende parce que, tu sais, c'est un accouchement un peu provoqué. Par contre, oeil pour oeil, dent pour dent, vie pour vie. Si l'enfant meurt, c'est un meurtre. Moi, j'aime mieux me fier à Dieu qu'aux gens qui font les lois pour se donner une vie plus confortable et puis penser la tyrannie, c'est quoi? Vous n'avez pas besoin d'aller dans d'autres pays pour trouver la tyrannie. Les tyrans, c'est les puissants qui règnent et qui veulent une vie confortable au détriment des plus faibles. C'est ça des tyrans. Les tyrans d'aujourd'hui disent, non, non, moi, je veux finir mes études. Non, non, moi, je veux finir mon sous-sol, la rénovation. On va avorter. On s'en ferait un autre après. Mais ça, c'est des tyrans. Et c'est facile d'être un tyran surtout quand tu vis du côté des puissants. Et notre gouvernement vit du côté des puissants pour donner tous les droits aux puissants et de moins en moins aux faibles. L'Église, au travers des siècles, elle est l'appui et la colonne de la vérité dans le monde. Et donc, c'est notre vocation. Notre vocation, nous autres, ce n'est pas rester caché tout le temps. Et puis, d'avoir une vie chrétienne à notre avantage tout le temps. La vie chrétienne, c'est d'être des lumières dans le monde, d'être le sel dans le monde. Le sel, c'est le signe que Dieu a fait une alliance et qui a parfaitement accompli tout ce qu'il avait promis en Jésus-Christ. Et notre vie doit refléter ces choses-là. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle en disant, est-ce que vous avez vu la différence? Et Jésus vient selon l'ordre de Melchisedec. Deux choses. Une chose en Israël, quand tu étais sacrificateur, tu ne l'avais pas hérédité. Parce qu'Israël avait perdu son privilège au tout début d'être une nation sainte et de sacrificateur. Il devait rencontrer des standards qu'il n'y a jamais été capables de rencontrer. ça a été à cause d'une rébellion contre Dieu en faisant le veau d'or et il y a eu toute une crise et c'est là que la tribu de Lévis a été mise à part et dans la tribu de Lévis, c'est le frère de Moïse qui a été finalement déclaré le souverain sacrificateur. Et de sa lignée sortirait tous les autres souverains sacrificateurs. Maintenant, avez-vous lu l'Apocalypse comme il faut? Je dis bien comme il faut parce que le livre on dirait le plus mal lu et le mal interprété. D'abord, Jésus a fait de nous quoi au tout début? Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est lui, c'est par lui que nous sommes devenus des sacrificateurs. C'est pas que nous on a été supérieurs à Israël, c'est que par imputation. Rappelez-vous de cette doctrine, c'est une des doctrines les plus importantes de toute la Bible. Deux Corinthiens 5.21 Si Christ est mort, il n'est pas mort à cause de ses péchés à lui. Il est mort de nos péchés par imputation. Ça a été mis à son compte nos fautes et le salaire du péché c'est la mort et c'est pour ça qu'il a rappelé à ses disciples qui étaient sûrs que c'est par miracle ou par enseignement qu'ils étaient capables pour sauver Israël. Ils disent non, non, vous n'avez pas compris que selon les Écritures le Messie doit souffrir en d'autres mots je dois subir la conséquence selon la justice de Dieu de sa colère sur vous et je vais la prendre pour tous ceux qui vont venir à moi c'est moi qui l'ai subi. C'est pour ça que Paul va rappeler dans l'Épître aux Romains pour ceux qui sont en Jésus-Christ il n'y a plus de condamnation mais ceux qui ont négligé un si grand salut comme l'auteur le rappelle ici comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? c'est même pas de le rejeter rejeter c'est sûr que la personne te dit ouvertement je ne veux pas être sauvé je ne veux rien savoir avec ton Dieu ok tu as encore la liberté de le faire pas de problème tu as choisi d'aller finalement toi-même en enfer bye bye mais d'autres par contre je crois en Dieu en général ben oui moi je suis tout vert il y a bien des courants d'air dans ta tête je pense parce que Jésus a dit il y a juste un seul chemin négliger un si grand salut ce n'est pas quelque chose à négliger écoutez moi je trouve admirable des gens qui dans la science d'aujourd'hui et dans la technologie d'aujourd'hui ils sont quand même assez sérieux pas vrai est-ce que vous pensez là-dessus qu'ils ont décidé un jour qu'ils rêvaient de voler les premiers gars qui ont essayé leurs premiers avions il y en a qui se sont cassés les mâchoires un peu mais ils ont persévéré ils ont fait des études ils ont investi jusqu'à aujourd'hui quand on prend l'avion on ne réalise pas toute la science que ça a pris juste pour faire une aile juste une aile tu sais nous autres on pense des ailes ben tu sais mais deux planches de bois non il faut que ce soit une courbe parce qu'en réalité c'est l'air ça fait une chose que l'air l'air soutient l'avion quand même impressionnant donc quand je vois comment dans la science d'aujourd'hui beaucoup de gens mettent beaucoup d'argent là-dedans ils mettent beaucoup de recherches ils sont extrêmement sérieux pour faire avancer la technologie comment ça se fait que la plupart d'entre nous autres chrétiens qu'on a la seule vraie solution pour annoncer au monde entier comment sortir vivant de cette vie trop souvent dans nos églises on néglige de vraiment devenir des gens qui connaissent précisément de plus en plus les écritures pas juste l'information mais de l'information comment on applique ça comment on peut être des témoins qui donnent un vrai témoignage qu'il y a un espoir pour vrai car le Seigneur est venu sauver ce qui était perdu pas juste l'élite et donc l'auteur de l'Épître de l'Épître de l'Épître voyez-vous comment Abraham a vu que dans l'ordre de Melchizedek il dit c'est l'ordre de Jésus car lui Jésus il est non seulement roi de la lignée de David mais par son sacrifice il est déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek parce qu'il contient les deux maintenant roi et sacrificateur Melchizedek et ça Jésus a pu l'avoir simplement parce qu'il a vécu une vie parfaite humainement parfaite devant Dieu il fallait qu'il rencontre toute la loi de Dieu sans aucun péché donc le juste qui amène la vraie paix le roi et le souverain sacrificateur qu'on a présentement maintenant en Jésus Christ et c'est pour ça que c'est un blasphème que de dire ah ben c'est pas grave si tu crois en Dieu même si t'es musulman si t'es bouddhiste si t'es ci ça tant que t'es sincère tu vas être sauvé c'est de mépriser l'oeuvre de Dieu en Jésus Christ Jésus l'a dit nul ne vient au Père que par moi donc c'est vraiment important pour nous de réaliser comment l'auteur va insister en disant n'oubliez pas si vous ne mettez pas une foi authentique et véritable dans le type parce qu'il dit il a fait de ce Melchizedek quelqu'un de semblable un type c'est pas que le gars il était éternel c'est que on ne sait pas du tout d'où il a reçu finalement cette onction d'être un souverain sacrificateur pour le Dieu très haut et il n'a jamais dit à qui il le transférer après sa mort parce qu'on n'a jamais parlé de sa mort donc il est devenu un type une image de celui qui est venu du ciel et qui était finalement l'accomplissement parfait selon l'ordre de Melchizedek roi et souverain sacrificateur et c'est sur la base de son oeuvre à lui qu'aujourd'hui on est l'église nous sommes son royaume et nous sommes par son oeuvre des sacrificateurs pour Dieu son Père c'est pour ça que notre vie d'intercession est vraiment importante c'est ça qu'on a parlé il y a deux samedis quand on travaille sur l'apocalypse à la Macasa on va arrêter juste ce passage-là il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père donc un sacrificateur c'est quelqu'un qui est intermédiaire entre Dieu et les gens pour qui il intercède le Seigneur nous apprend dans les écritures comment prier à la Macasa je lui dis d'abord on commence à prier par quoi y a-tu une échelle d'ordre ben oui qu'est-ce que Paul disait à Timothée avant toute chose prier pour les autorités civiles il n'a pas dit de les maudire priez pour eux même Pierre nous rappelle d'avoir du respect pour eux si on interçoit pour eux et qu'on fait juste critiquer sans arrêt ce qu'ils font c'est qu'en réalité vous n'utilisez pas du tout le privilège énorme qu'on a d'aller auprès du trône de Dieu car il dit j'ai le coeur du roi dans ma main et comme un courant d'eau je peux le faire aller d'un côté ou de l'autre mais si l'église ne croit plus finalement à son ministère premier qui est d'être sacrificateur devant Dieu par l'intercession mais qu'on est juste comme dans notre époque c'est ça le drame de l'église l'église elle a un danger de devenir conforme au monde si vous voulez lire un petit livre là-dessus bien intéressant il s'appelle M. Jacques Ellul il s'appelle La subversion du christianisme et il montre à travers l'histoire comment malheureusement le christianisme a souvent pris la couleur de l'époque mais si on parle de notre époque à nous ici entre autres en Amérique on apprend beaucoup plus dans les collèges bibliques aujourd'hui des techniques que est-ce qu'on apprend finalement comment intercéder est-ce qu'on sait prier pour beaucoup de gens prier c'est trop abstrait parce qu'on vit dans une culture très technique on veut des techniques mais pour moi la technique ça me fait peur un peu parce que c'est une forme de manipulation moi je veux voir des gens qui ont vraiment été touchés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même parce que sinon ça va durer juste une petite pince peut-être tu aimes l'église tu viens tu aimes les programmes mais à un moment donné le Seigneur il y a des agents au milieu de nous autres qui vont t'écoeurer pour voir en qui tu as cru et combien de gens souvent tu les rencontres des années plus tard je ne veux plus rien savoir de l'église moi toute une gang de paix oui mais c'est parce que tu t'es converti à l'église plutôt qu'à Jésus c'est pas compliqué il faudrait peut-être que tu te tournes vers le Seigneur Jésus-Christ parce que sais-tu quoi il est venu sauver ce qui est perdu puis normalement tu es supposé de voir qu'on est toute une gang de fêlés ici puis ceux qui ne le savent pas encore on peut leur rappeler qu'ils ne sont pas toujours posants mais on est sauvés par pure grâce et maintenant le vrai fruit la vraie loi de Dieu entre nous maintenant c'est pas sois plus parfait que ton frère aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé il a aimé qui Jésus il a aimé ses ennemis il est mort pour nous lorsqu'on est encore sans force sans capacité aucun amour pour lui et si on l'aime aujourd'hui c'est parce qu'il nous a d'abord aimé et il nous a montré son amour et là on répond à cet amour c'est pour ça qu'on aime le Seigneur aujourd'hui et qu'on veut le servir et plus on découvre cet amour-là qu'il a pour nous plus on veut organiser toute notre vie tous nos moyens pour marcher avec lui mais si on ne l'a pas connu je suis désolé ça ne durera pas et vous allez avoir assez d'excuses dans l'assemblée pour vous en aller donc c'est pour ça que j'aimerais mieux que vous rencontriez le Seigneur que nous autres et viens nous joindre après en Jésus Christ et là on mettra en commun ce qu'il nous donne et comme il dit l'apôtre après ça soutenez-vous les uns les autres pardonnez-vous mutuellement donc s'il faut se pardonner mutuellement ça veut dire que d'un fois il y a certains frères qui ne vont avoir pas toute l'habilité qu'il faut pas vrai mais maintenez l'unité que produit le Saint-Esprit par la paix le plus dangereux c'est des gens qui veulent devenir quelqu'un les gens qui veulent devenir quelqu'un ils vont toujours vouloir devenir quelqu'un contre les autres c'est pas du tout l'esprit du royaume Jésus leur a montré et je sais je répète tu fais le même exemple mais ils en font même quasiment un rituel dans certaines églises le fameux lavement des pieds Jésus a lavé les pieds de ses disciples au point que Pierre a capoté quand il a vu ça il dit non non contrairement aux gens du monde les chefs du monde veulent toujours être supérieurs au mépris des plus faibles je suis le Seigneur vous m'appelez le Seigneur puis vous faites bien parce que je le suis avez-vous remarqué je ne suis pas venu pour être servi mais pour vous servir c'est là que Pierre finalement il a dit ok ok bon ben donne-moi un vin complet non non t'es déjà pas je vais te laver les pieds puis les mains c'est rien que ça t'as besoin donc c'est pour ça qu'il faut apprendre que tout ce que Dieu nous donne c'est pas pour dominer et mépriser les autres c'est au contraire comment avec tout ce que le Seigneur nous donne comment on discerne sa volonté pour servir en son nom parce qu'il continue le Seigneur à nous servir il vient les uns par les autres pour s'occuper de nous nous encourager nous soutenir nous bénir et c'est comme ça finalement qu'il faut continuer à découvrir notre marche dans le Seigneur donc on n'est pas une église raffermée sur nous-mêmes on est une église finalement qui veut briller de nous-mêmes vers l'extérieur comme on s'occupe les uns des autres pour essayer d'atteindre la maturité c'est normal quand quelqu'un est tout nouveau né de chrétien tu sais les bébés tu changes la couche d'un bébé mais quand t'as 40 ans puis il faut te changer les couches encore on a un petit problème et c'est sûr quand on est rendu bien vieux on redevient des bébés mais pour l'instant pendant qu'on est capable de garder nos culottes puis d'aller aux toilettes normalement et bien c'est pour mieux servir les autres c'est pas vrai c'est ça le fruit de l'esprit c'est comment par la grâce de Dieu on va devenir des serviteurs pas des piens d'achoppement pas des profiteurs pas des gens qui vont se servir des autres pour devenir quelqu'un on est bien parti je suis quand même encouragé en passant merci pour la générosité les gens organisent leur budget en vue de soutenir les oeuvres qu'on fait d'ici jusqu'à dans d'autres pays dans le monde quand on pense qu'au moins 600 enfants en Haïti dans le village puis autour mangent plus les plus pauvres du village surtout en ce moment dans une crise très violente nous autres on se plaint que les prix montent on est capable de se le payer encore mais eux autres quand tu penses que des gens travaillent à 1-2 piastres par jour imagines-tu c'est un horreur c'est pour ça qu'il faut continuer à chercher toutes les occasions que Dieu nous donne même chose à ce qui se fait avec Pasteur Kujo avec le ministère des veuves et des orphelins c'est vraiment impressionnant puis il y a d'autres projets on veut l'élaborer éventuellement pour construire une grosse maison pour des appartements pour recevoir ces veuves-là avec leurs enfants quand le mari meurt parce que dans leur coutume de ces pays Pasteur Kujo dit quand le mari meurt la famille vient tout prendre les besoins tout ce que le mari a ramassé jette la femme et les enfants dehors et les autres se retrouvent dans la rue on est là c'est quoi c'est quoi il dit non c'est malheureux comme ça alors on s'est dit ok le CN nous expose quelque chose on a prié là-dessus et puis je n'aimerais pas le monsieur il ne veut pas que je le nomme mais il nous coach pour ne pas perdre de vue la vraie œuvre de Dieu ce n'est pas pour rien que quand on va arriver devant le Seigneur j'aimerais ça que nous autres la Bible parle on fasse partie des brebis que le Seigneur dit quand j'étais nu vous m'avez habillé quand j'avais faim vous m'avez nourri quand j'étais malade vous m'avez soigné vous êtes venu me visiter quand j'étais en prison vous êtes venu me voir ça on va dire quand est-ce qu'on a fait à toutes les fois que vous l'avez faite au plus petit de mes frères c'est pour ça si on croit pour vrai faites attention d'avoir une fausse croyance Jean qui nous parle que la vraie foi biblique qui sauve elle va être manifeste par les œuvres c'est pas que les œuvres fait qu'on mérite d'être sauvé c'est que la vraie foi en Dieu va être manifestée par nos œuvres c'est pour ça que je nous encourage à continuer de l'avant dans ce qu'on fait on a commencé on n'avait rien on a commencé finalement dans notre salon on n'avait absolument rien mais le peu je veux juste dire comment ça a commencé ou est-ce qu'on a décidé de donner vers l'extérieur hein Yves tu te rappelles quand tu m'as amené ma paille c'était à peu près 40 piastres je me disais change-le pas tout de suite il n'y a pas assez d'argent dans le compte tu sais quand tu as une petite paille de pète de semaine en semaine c'est tu sais tu as besoin de ne pas attendre 2-3 jours je dis ok il dit mais regarde on va écrire à tous nos chums américains on va leur écrire tu te rappelles Yves on recevait même des lettres d'eux autres pour soutenir des églises américaines tu te rappelles tu dis en plus ils l'envoient avec une enveloppe déjà dedans avec un timbre tu sais il faut juste mettre le chèque puis je dis oui mais c'est là que je me suis dit moi je suis tené de lire des livres que Dieu il a agi par une manière incroyable en Angleterre avec un George Muller ou aux Etats-Unis avec un Carter Peller tu sais je dis coudonc Jésus n'est pas capable de passer les frontières quand il arrive aux frontières le douanier il dit vous avez quelque chose à déclarer ben j'ai de l'eau mais je vais le changer en fait ah vous devez passer par la SAQ tu ne savais pas le tout on va essayer quelque chose Yves on la donne-tu nous autres la dîme de la dîme en tant qu'église non il dit écoute je pense que tu ne comprends pas on n'a même pas assez d'argent pour payer ta paie on va le commencer parce que dans Galates 6-6 il dit mettez en commun avec ceux qui vous enseignent vu que c'est eux autres qui nous enseignent aux Etats-Unis à Baltimore c'était à l'énox à l'époque puis M. O'Horn était celui qui nous a annoncé l'évangile qui m'a aidé qui nous a aidé à partir de l'église tu te rappelles je dis regarde je dis regarde Yves ça ne dérangerait pas ça ne change rien à ta job à toi c'est la mienne c'est moi qui risque c'est moi qui le fous je veux connaître le Seigneur pour vrai je vais essayer de le voir on va proposer finalement à l'assemblée on n'était pas gros on était à 25 à peu près 30 et puis on a décidé de donner la dîme de la dîme un tiers à M. O'Horn en France et puis deux tiers à l'énox à l'énox à l'époque puis tout le monde dit ok et savez-vous quoi étrangement l'argent a commencé à rentrer de plus en plus puis on est une des plus petites dénominations au Québec puis en maintenant je vous dis vous faites partie à ma connaissance peut-être que je me trompe mais vous faites partie d'une des dénominations par nombre d'habitants comme parce que clairement il dit je ne sais pas si on est primé à la mille mais je sais qu'on n'est pas mille bon mais le plus nombre qu'on a au Québec vous êtes d'une générosité absolument incroyable parce que non seulement on soutient des gens en Haïti une oeuvre carrément une oeuvre qui est faite à un hôpital le docteur Stéphane de continuer à le soutenir puis prier pour lui même chose en Afrique on soutient une partie financièrement de la faculté même quand l'union s'est retirée la Bible parle de porter ça tout seul la faculté est là existante aujourd'hui à cause de vous même chose des oeuvres au Québec qu'on soutient ça ne sera jamais oublié devant le Seigneur ça pour moi c'est la manifestation d'une foi concrète une foi que le Seigneur nous a donné on n'est pas juste là pour notre avantage on est là pour recevoir pour donner oh Félana qui est là en passant bonjour madame la mère de Bakou qui est là donc je vous le dis perdons pas le trésor que Dieu nous a donné continuons à chercher sa volonté c'est pour ça que la Macasa ça va être une nouvelle découverte encore une fois de la providence de Dieu pour voir qu'est-ce que ça va produire dans cette région-là priez s'il vous plaît aussi pour Chandler il y a vraiment un potentiel à Chandler aussi il y a des oeuvres qui s'ouvrent même à la Macasa puis plus loin il y a des gens à Wemontashi qui m'ont rappelé en disant quand est-ce que tu reviens faire un tour les Atikamekw qui nous attendent avec Mathieu on en a parlé on va recommencer l'institut biblique qui va être différent de la faculté pour mettre le feu dans l'assemblée à nouveau moi j'ai besoin d'une couple de faillés qui sont prêts à tout vendre des fois puis partir dans la région commencer des églises je veux pas du monde trop intelligent c'est trop plat ça parce que eux autres leur grand défi c'est qu'il faut que je tombe mon gazon le dimanche achète-toi une chevre elle va tout manger puis à la fin de l'été tu peux faire un michoui tu peux faire deux dans un bon ok on remet ça au Seigneur donc le seul point je voudrais qu'on se retienne Melchisedec son ordre roi et sacrificateur et c'est pour ça qu'il dit ceux qui ont vraiment la vraie foi de Dieu vous allez discerner que c'est Jésus le vrai selon l'ordre de Melchisedec si vous négligez un si grand salut vous voulez rester attaché à Moïse puis aux autres arrêtez vous n'avez pas compris que c'était une image de celui qui devait venir ça marche c'est-tu Marc qui est là Marc de Courville lève-toi c'est pour tout compris il est-tu là Marc alors tu ressemblais excuse-moi le gars avec le t-shirt noir je me trompe souvent de face je suis désolé ça m'encourage que tu y ressembles parce que je prie pour lui qu'il vienne qu'il puisse connaître une délivrance totale trop béni on veut voir d'autres comment Dieu va glorifier le nom du Seigneur Jésus encore au milieu de nous autres hein fait que Seigneur la vie chrétienne sans toi écoute je ne sais même pas comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont capables de s'endurer ça il n'y a rien de plus plate au monde que la vie chrétienne on n'a même pas d'autres péchés fait que Seigneur quand on marche avec toi par contre on marche d'un projet à un autre on marche surtout avec l'amour que tu nous manifestes à nous d'abord comment toi tu t'occupes de nous comment tu nous as aimé d'un amour absolument incompréhensible et en même temps tu nous dis de venir devant ton trône pour te demander puis pas juste pour nous Seigneur on peut changer le cours de l'histoire juste par la prière tu dis prier d'abord pour ceux qui sont élevés en dignité pour les autorités civiles résultat afin qu'on mène une vie paisible et tranquille en toute piété devant Dieu ce qui pour toi qui est Dieu sauveur à tous les hommes ça t'est agréable et c'est vrai qu'on bénéficie de plusieurs générations de chrétiens qui ont prié pour que le Canada soit un pays où les chrétiens aient la liberté de te servir sans menace mais tranquillement notre pays part dans l'apostasie en ce moment oui on a encore selon la loi des privilèges même et des droits mais ça va s'effriter de plus en plus apprends-nous à prier afin qu'on puisse laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un pays qui est favorable à te servir s'il vous plaît Père mais surtout surtout Seigneur continue à manifester ta présence dans l'assemblée afin que ça ne soit pas juste une religion ou juste l'information ou juste une croyance Seigneur tu t'es manifesté à plusieurs reprises dans nos vies et j'aimerais Seigneur Dieu qu'il y ait de plus en plus des gens qui racontent des témoignages de ta présence surtout à nos petits-enfants Seigneur afin comme il dit dans le psaume 78 ils puissent entendre 73 je ne me rappelle plus mais où est-ce que finalement ils doivent entendre des histoires que ce n'est pas juste dans le passé que tu agis tu es toujours un Dieu vivant qui agit aujourd'hui et maintenant s'il vous plaît Seigneur Dieu alors merci d'avance Père au nom de Jésus et merci de bénir Où le vide du soleil Rassasie-nous Avant que le jour n'ait passé Avant que notre cœur N'oublie tes bontés Rassasie-nous de ton amour D'âge en âge D'âge en âge Tu as été un refuge un âme Avant que les montagnes soient Où le jour n'aient pas Ô Dieu tu étais là Mais nous ne sommes que poussières Au lever Au lever du soleil Rassasie-nous Avant que le jour n'ait pas Rassasie-nous Avant que notre cœur N'oublie tes bontés Rassasie-nous de ton amour Pour nos fautes Pour nos fautes Et nos péchés Et nos péchés Jésus Fût crucifié La colère De Dieu Apaisée Jésus A tout Et nos péchés Au cœur De grâce Et nos péchés Et nos péchés Au lever du soleil Rassasie-nous Avant que le jour n'ait pas Avant que notre cœur N'oublie tes bontés Rassasie-nous De ton amour Enseigne-nous Enseigne-nous A bien compter nos jours A rechercher De tout cœur La sagesse Au Dieu Merci Pour Jésus Christ Car notre vie Est en lui Enseigne-nous Enseigne-nous Chegї Enseigne-nous 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 A bien compter nos jours A rechercher Enseigne-nous Au lever du soleil, rassasie-nous, avant que le jour n'ait pas saigné, avant que notre cœur n'oublie tes bontés, rassasie-nous de ton amour. Rassasie-nous de ton amour, rassasie-nous de ton amour.